Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle, elle nous raconte des histoires qui finissent mal en général. C'est Clémentine, portier Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, pour lui, ça a mal fini. Le duc de Médina Sidonia, malheureux héros d'une des plus grandes gamelles de l'histoire. Et pourtant, écoutez, qu'attendait de lui le roi d'Espagne, Philippe II ? Pas grand-chose, en somme. Qu'il prenne la tête de la plus grande flotte de toute l'histoire de la chrétienté pour se lancer à la conquête de l'Angleterre. Rien que ça. Parce que l'Espagne de Philippe II est à l'époque le pays le plus puissant d'Europe. Et il est opposé, notamment sur les mers, à l'Angleterre d'Elisabeth Ière. Ils sont opposés naturellement d'abord sur le plan religieux, mais ils se livrent aussi une âpre guerre commerciale. Et de plus en plus souvent, les navires marchands espagnols qui vont en Amérique latine et qui reviennent chargés d'or et d'argent et de différentes merveilles, sont arraisonnés par des corsaires anglais. Et le plus connu d'entre eux, le plus grand d'entre eux, qui est-ce le grand corsaire anglais contre l'invincible Armada ? C'est Francis Drake. Ça vous dit quelque chose, tout de même, non ? En 1586, Francis Drake détruit à Cadix une flotte entière de navires de transport espagnol. Alors cette fois, Philippe II en a marre, c'en est trop, il décide de corriger l'Angleterre. Alors, qui va-t-on désigner pour prendre la tête de cette grande flotte espagnole ? Bah, pas grand monde en fait. Parce que, par malchance, les deux plus grands, deux des plus grands, en tout cas marins de la flotte espagnole, sont morts. Il y aurait bien eu le duc de Pagliano, le grand vainqueur de l'Épente. Immense bataille navale contre les Turcs en 1571. Mais non, parce qu'il est mort le 1er août de 1584, le pauvre gars. Alors, il reste le brillant navigateur Don Alvaro de Bazan. Mais celui-là, eh ben non, il le suit dans la tombe. Il est victime du typhus, juste trois mois avant le départ de l'armada. C'est quand même pas de chance, si vous voulez. Alors, Philippe II, on est réduit à prendre pour amiral son confident. Et son confident, c'est Médina Sidonia. Bon, c'est pas un marin. Enfin, comme il est l'un des hommes les plus riches d'Europe, le roi se dit qu'il financera, qu'il le veuille ou non, une partie de l'expédition. Et puis, comme il est un grand d'Espagne, il parviendra à se faire obéir de ses fiers subalternes. En somme, dans l'esprit de Philippe II, son nom, son rang et son autorité, lui, tiendraient lieu de permis bateau. C'est pas exactement ce qui va se passer. Alors, si Donia, lui, il est totalement accablé, que fait-il, à votre avis ? Eh bien, il adresse au roi une lettre dans laquelle il décline poliment l'honneur d'aller au Caspi. Il écrit, histoire véridique, « Je n'ai pas une santé suffisante pour la mer. Je sais, par les quelques rares expériences que j'ai pu avoir de la navigation, que je suis rapidement sujet au mal de mer, et que je prends toujours froid. La flotte est si grande et le commandement si important que cela ne convient guère à une personne comme moi, ne possédant aucune expérience de la guerre en haute mer. Il ne fait aucun doute que sa majesté me fera la faveur dont je l'appris humblement, et ne m'en voudra pas si je décline un honneur pour lequel je ne suis pas fait. » C'est bien tourné, mais enfin, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le futur amiral de l'invincible Armada, qui décline avec l'énergie du désespoir le commandement de la flotte espagnole pour cause de mal de mer. Ah oui, c'est quand même trop beau pour être vrai. Alors, voilà donc ce malheureux Médina Sidonina, promu à l'insu de son plein gré, capitale générale de la mer Océane. On ne connaît que trop bien, malheureusement, les catastrophiques conséquences de ce choix. Les Espagnols réunissent dans le port de Lisbonne la plus grande concentration de bateaux jamais rassemblée par la chrétienté, 130 navires, près de 30 000 hommes. Et le souverain espagnol, lui, il est convaincu qu'il mène une guerre sainte. Alors, on y voilà, puisque c'est pour sa cause. Dieu nous enverra du beau temps. Bah, tu parles. Le 28 mai 1588, la flotte espagnole quitte le port. La mort dans l'âme. Médina Sidonia met les voiles vers la France. Non sans tenter une dernière fois en cours de route d'infléchir Philippe II et qu'il supplie d'abandonner l'expédition. Mais l'autre ne veut pas, c'est un têtu. Alors, conclusion menée par un chef incapable d'exercer son commandement, n'ayant aucune stratégie. Victime de son impréparation et de la défection de certains amiraux, rétifs à toute autorité, puis qui ne veulent pas être commandés par un gars qui n'y connaît rien. La flotte espagnole va par ailleurs jouer de malchance avec la météo. Tempêtes successives, naufrages en série, avaries, échauffourées avec des vaisseaux anglais plus maniables, dont les Espagnols sortent affaiblis et démoralisés. Bon, puis en plus, ils devaient rejoindre l'armée des flancs de Sarat. Bon, bref, le tout se termine en explosion générale dans le port de Calais, où les Anglais envoient de nuit des barques chargées de poudre. Et donc, au total, seuls 66 navires dans un état pitoyal parviennent à regagner l'Espagne, et la moitié des hommes sont morts ou portés disparus. Chez les Anglais, on pavoise, on traite Médina Sidonia de lâche et de bouffon, et on raconte qu'il avait fait renforcer les cloisons d'une pièce de son bateau pour s'y terrer pendant les combats. Ouh là là, difficile de rentrer dans la postérité dans ces conditions. Pour l'Espagne, c'est un échec cuisant. Et cette catastrophe va influencer pour longtemps la physionomie de l'Europe. Mais que devient Médina Sidonia ? Eh bien, il sort indemne de cette tragique mésaventure, et il devra vivre jusqu'à sa mort, plus de 30 ans plus tard, avec le sentiment d'être responsable d'une débâcle qu'il avait pourtant bien annoncée. On conclura par cet adage de vieux loup de mer plein de bon sens, mieux vaut un bon marin sur un mauvais bateau qu'un mauvais marin sur un bon. Mais il avait prédit cet échec, il a essayé de quand même... Oui, mais c'est pourquoi Philippe II, finalement, n'en a jamais reparlé avec lui. Ah oui, il lui a pardonné. Et Philippe II lui-même a loupé une occasion d'emporter la victoire contre Gaspard de Colligny dans le nord de la France. Il était un peu velléitaire aussi. Non, il ne lui en a pas reparlé, c'était vraiment le sujet qui fâchait. Il s'est senti une responsabilité dans la chose, qui était tout à fait indéniable. Et donc, il ne pouvait pas en vouloir à son subalterne. Une autre débâcle quotidienne, celle-ci, c'est le quiz. Elle attend, elle. Qui attend quoi ? Clémentine. Elle attend quoi ? Elle attend avec impatience, elle va l'avoir. Restez avec nous. 16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.